Salut les gens, croyez-le si vous voulez je viens vous faire un maquillage de Saint Valentin Non mais non, mais non Pas la Saint Valentin Ne pas céder, ne pas faire comme tout le monde Mais si, en fait je sais pas Y'a pas longtemps je me suis mise devant mon miroir et je me suis amusée à me faire un maquillage Et ça a donné ça C'est inspiré de Rosie Huntington Whiteley Qui est une mannequin Victoria's Secret Qui est très très belle Très 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 belle et qui a des très beaux maquillages Je trouve Donc comme j'ai trouvé ça cool je voulais vous le refaire Et comme c'est la Saint Valentin je me suis dit bah voilà c'est l'occasion Ca sera un maquillage de Saint Valentin Bref j'espère que vous ne m'en voulez pas si vous êtes allergique à la Saint Valentin Et sur ce je vous laisse avec le tuto En base je vais utiliser le Baume Beauté Eclair de chez Clarins Qui a l'avantage d'être à la fois Hydratant et de donner Un aspect un peu glowy à la peau Qui est Un peu ce dont j'ai envie maintenant Puis j'applique une couche légère De mon fond de teint favori avec un beauty blender Pour avoir un fini Très naturel Je vais ensuite camoufler mes cernes avec Leary's Paste de Benefit Et je m'attaque aux boutons et autres taches de pigmentation Avec le Secret Camouflage de Laura Mercier Une fois que ma base est faite je vais passer aux sourcils Je commence par brosser pour enlever L'excédent De fond de teint qui a pu se mettre dedans Et je viens remplir les zones clairsemées Avec l'ombre Omega de chez MAC Je passe ensuite un maquillage des yeux Et je vais utiliser cette base C'est pas une base en fait C'est une ombre crème de Maybelline Mais je vais l'utiliser en tant que base Je l'en mets sur mon doigt Et je l'applique Sur ma paupière supérieure Je vais aussi en mettre un tout petit peu sous l'œil Mais alors pas grand chose J'attrope ensuite ma petite palette Nude Dude De The Balm Et je vais utiliser cette couleur-là Sur toute la paupière mobile Je l'amène jusqu'au creux de l'œil Sans remonter trop haut Ensuite je vais faire un mélange Entre cette ombre-là et celle-ci Que je vais appliquer dans le creux de mon œil L'avantage de ces deux ombres C'est qu'elles sont mat Et donc Ça va Permettre de creuser un petit peu Creuser le creux Oui bah c'est un petit peu ce qu'on veut faire Redonner de la dimension à l'œil Et ensuite je prends un estompeur plus gros et propre Et je viens réestomper les contours de mes ombres Ce que je vais faire ensuite C'est que je vais rajouter encore de la profondeur dans le creux Et venir le ramener sur le côté Vous allez voir comment dans un instant Je vais utiliser cette ombre-là Qui s'appelle Fine Et qui est un marron foncé Légèrement pailleté Et en fait Je vais venir Vraiment dessiner une ligne Sur le tiers extérieur Du creux De ma banane Si vous voulez Pour l'instant On l'estompe pas C'est très moche Mais on va estomper Ne vous en faites pas Et puis je reviens Jusqu'à la ligne de mes cils Comme ça Alors je fais attention à là où je vais mettre la pointe un petit peu de ma De mon outer vie Comme on dit Parce que j'ai envie que de face Ça remonte Ça remonte l'œil Donc là je pense Qu'il ne faut pas que je descende plus bas Et Je vais remplir un petit peu Ce coin externe En revenant Le long de la ligne des cils A peu près sur le tiers extérieur Une fois que j'ai fait ça Je reprends Mon estompeur Et là Je n'hésite pas J'estompe à donf Et comme quand on estompe On perd en intensité On n'hésite pas A y revenir En rajouter Ré-estomper Rajouter Ré-estomper Ensuite on veut ramener un petit peu de lumière Et on va le faire Avec cette ombre dorée Qui est absolument magnifique Que je vais mettre Sur mon doigt Comme ça En petite quantité Et que je vais appliquer Sur le bombé de ma paupière Hop Au coin externe On en rajoute encore plus Avec la petite ombre Fabulous Si on veut On peut même prendre un petit peu de cette ombre Et la mettre Juste en dessous du sourcil Tiens tant qu'on y est Avec cette même ombre On va aussi Pouvoir faire un coup d'highlighter Hop Pointe du nez Comme j'aime bien Le haut de l'arête Et l'arc de Cupidon On aurait pu croire Que nous on avait fini Avec les yeux Mais non pas encore Puisque je vais prendre Une ombre noire Celle-ci de la palette Naked Basics Mais n'importe quelle ombre noire Fera l'affaire J'en mets sur Un pinceau biseauté Et je vais tracer Une ligne Le long De la ligne de mes cils Et au bout de cette petite ligne Je vais faire Une petite virgule Qui va suivre L'angle auquel remonte Mon maquillage On n'a pas besoin De faire quelque chose De trop précis Puisqu'on va fondre Le bout de cette virgule Dans les ombres Qu'on a déjà Je rajoute Un petit peu de noir C'est à dire Que j'épaissis L'extérieur de ma ligne Pour donner encore plus Ce côté oeil de chat Et pareil J'estompe un tout petit peu Les contours Parce que je ne veux pas Qu'on voit trop Une ligne définie Ça va être le moment De vérifier Que je n'ai pas Des chutes Sous les yeux Si c'est le cas Pinceau fluffy Et hop On le fait sauter Comme ça Petite astuce Pour ne pas avoir Trop de chutes Bien Tapoter L'excédent Sur son pinceau Une fois qu'on a appliqué Le phare Ça fait quand même Beaucoup moins de chutes Si jamais Si jamais Vous avez un pinceau Qui perce ses poils Comme le mien N'achetez surtout pas ce pinceau Bref La référence sera en barre d'info N'achetez pas ce pinceau Bref Si jamais Vous aviez un petit peu Trop de chutes Et que vous n'arriviez pas bien A les faire sauter Avec votre pinceau fluffy Rien ne vous empêche De reprendre Votre 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 Pinceau à fond de teint Votre beauty blender En l'occurrence Pour Venir nettoyer Tout ce bordel Pour que la ligne des cils Soit bien 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 noire Je vais aussi passer Un crayon noir Sur ma muqueuse supérieure Ensuite Je recourbe mes cils Un bon coup Et j'applique une couche De mascara noir Sur Les cils du haut Uniquement J'utilise celui-ci Qui est waterproof Parce que comme ça Il va bien tenir la courbure Et c'est ce dont on a envie Maintenant que les yeux sont finis Je vais passer un peu A la fin du travail Putain C'est à dire Un peu de bronzer Voir même Un peu beaucoup de bronzer Je vais l'utiliser De façon un peu Un peu sculptante J'ai pas trop envie De faire du contouring Aujourd'hui Mais Je vais quand même Essayer de De relever Un petit peu Les pommettes Et tout ça Hop Je fais la technique Du 3 Comme ça Je descends Dans le cou Pour pas que j'ai une Tête toute bronzée Sur un cou tout blanc Tant qu'à faire J'en profite pour vous dire Que ce bronzer Est particulièrement bien Si vous avez la peau claire Parce que c'est pas facile Quand on a la peau très claire De trouver un bronzer Qui soit pas Tout orange Ou trop foncé Celui-là Est vraiment très bien Je vais mettre Un peu d'enlumineur Sur le haut des pommettes Parce que Si tu veux avoir l'air D'une mannequin Victoria's Secret Tu ne peux pas Te passer de l'enlumineur C'est absolument pas possible Je vais l'estomper Avec mon beauty blender Tiens Et pour ce qui est du blush Je vais utiliser Ce blush un petit peu Caliente Qui est un Sort de De pêche Très légèrement bronzant Qui est Qui est vraiment très joli Et je vais l'utiliser De façon Un petit peu sculptante Alors récemment J'ai appris un truc Absolument incroyable Dans une vidéo YouTube C'est que Si on veut utiliser Son blush De façon un peu Pour sculpter le visage Et bien Il faut imaginer Une ligne Comme ça Imaginaire à partir du côté de l'œil Comme ça Et ne pas Dépasser cette ligne là Donc je vais appliquer Mon blush ici Et je ne vais pas dépasser De cette zone là Enfin bon On n'est pas au millimètre près Les gars Vous voyez ce que je veux dire Je vais mettre un petit peu plus Sur le côté Comme ça Ce qui a un effet liftant Et bon On a presque fini Les gars Il n'y a plus qu'à faire la bouche Pour ça Je vais utiliser mon crayon Nude Préféré Celui qui convient Qui convient bien A ma carnation Couleur de ma bouche Il est très légèrement Plus pêche Que la couleur nature De ma bouche Ce qui me convient Très bien Je vais redessiner légèrement Ma bouche Dépasser un petit peu En essayant de ne pas en faire trop Pour donner un aspect Un peu pulpeux A ma bouche Qui n'égalera jamais Celle de Rosy Huntington Whitley Mais bon Bref Vous voyez ce que je veux dire Je remplis aussi L'intérieur de mes lèvres Et J'estompe au doigt Et Parce que c'est quand même La Saint Valentin Et qu'on n'y échappe pas Et que quand c'est la Saint Valentin On doit mettre du rose On est obligé Je vais rosir un petit peu Cette bouche En rajoutant par dessus Ce petit truc là Que j'aime beaucoup De chez Clinique Et qui a l'avantage D'être Bien hydratant Ce dont mes lèvres Ont franchement besoin Je ne sais pas si vous pouvez le voir Mais Ma lèvre du bas Est un massacre Et donc là On a l'impression Que ma bouche Est belle Et hydratée D'une couleur Naturellement merveilleuse Alors que non Pas du tout C'est que du maquillage Je l'écarte Je peux dire Sur ce Le maquillage est terminé J'espère qu'il vous a plu J'espère qu'il vous a inspiré Portez-le Pour la Saint Valentin Si vous en avez envie Portez-le pour n'importe quelle occasion Si vous en avez envie Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne soirée Et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao